Coucou et bienvenue sur ce nouveau vlog jardin le deuxième de cet automne alors je dis cet automne puisqu'on est le jeudi 10 novembre je vous fais une petite vidéo d'introduction pour ce vlog jardin puisqu'il fait encore beau il fait pas encore froid j'ai juste un petit foulard et un pull je suis pas en manteau et grosse écharpe ce qui est un peu bizarre pour pour la période j'avoue je vous fais un petit tour du jardin parce que je pense que ce vlog je vais l'étaler sur plusieurs semaines et forcément il va y avoir du changement dans le jardin j'ai quand même des plantations à faire que je vous montrerai aussi j'ai quelques petites choses encore d'une nettoyage bon mais ça c'est un peu récurrent mais c'est surtout des plantations plutôt sympathique j'ai déjà des choses à vous montrer pour ce vlog voilà allez c'est parti allez on va commencer par là parce que je voulais vous montrer quelque chose quand même qui est extraordinaire pas forcément bien mais extraordinaire c'est mon hortensia le 10 novembre fleurit encore je dirais qu'il fleurit même cette année mais c'est la première fois qu'il fleurit aussi bien au printemps cet été il faisait trop chaud il n'a pas fleuri voyez j'ai eu quelques petites fleurs voyez la taille up la taille de la fleur là et ça rien à voir avec cette fleur là et en plus j'aime notre fleur qui arrive ici j'y crois pas trop parce qu'il va faire froid en principe je dis ça mais je pense que ça fait plusieurs fois je le dis qui va faire froid mais voilà j'ai magnifique fleur d'hortensia au mois de novembre mais ça il fallait que je filme parce que ça c'est quand même exceptionnel en cette période alors entre temps j'ai fait des petites plantations et oui c'est nougatine qui arrive tout en douceur comme d'habitude j'ai fait une petite plantation j'ai pas filmé parce que c'était le soir de cette petite plante non toi tu es une non non c'est pas possible tu es la grosse plante toi donc de cette petite plante une rampante c'est une arabette panachée variegata je la trouve trop belle a fait des petites fleurs blanches et ouais c'est une rampante donc moi dans mon idée c'est que dans ce massif j'ai je me suis axé sur plutôt des feuillages panachés et des fleurs plutôt blanche et rose donc à côté j'ai celle ci je m'en rappelle plus non si je retrouve je vous mets quand je retrouve je vous mets les noms si je voilà et j'ai cet arbuste aussi à feuillages panachés mais plutôt dans les tons jaunes et au niveau floraison donc j'ai l'hortensia qui est rose mais j'ai aussi après les azalées du japon qui sont blanches j'en ai une ici et une qu'on voit en moyen mais j'avais planté l'année dernière dans une vidéo aussi ce cyste voilà c'est un cyste qui fleurit rose alors cette année il a quasiment pas fleuri je pense qu'il a fait beaucoup trop chaud pour pas qu'il fleurisse mais par contre il m'a fait un énorme feuillage il est énorme je taillerai un petit peu au printemps mais c'est pas un arbuste à rabattre complètement c'est vraiment à tailler légèrement donc à la fin de l'hiver je taillerai là j'ai juste quelques feuilles qui commencent à jaunir mais pas grand chose franchement pour un mois de novembre c'est pas grand chose ça jaunit tout juste maintenant de ce côté ci j'ai mes capucines qui explosent et depuis qu'on a eu trois gouttes qui sont tombées parce que ouais on a eu quand même de la pluie enfin mais j'ai beaucoup de nouvelles feuilles qui sont sorties mais on le voit la différence entre les nouvelles feuilles et les plus anciennes voyez c'est rigolo quand même et là voilà la capucine a explosé à partir du moment où ça s'est radouci et qu'il y a eu de la pluie et là la jardinière elle est elle est superbe elle explose et à côté j'ai les griffes de sorcière alors le nom exact c'est le corpobrotus edulis qui a explosé on le voit il a explosé sauf que le problème c'est que c'est gélif ça aussi et que concrètement je ne pourrais pas remettre le capot de la jardinière pour empêcher que ça gèle ou alors il faudrait que je coupe court le pied et que je mette le capot et à l'abri il faut que je voie je vais réfléchir mais sinon dans la jardinière pas mal de choses se plaisent bien j'ai le délosperma nubienum qui a vachement profité dis donc il est vraiment très très beau donc ça c'est caché là dedans voilà après j'ai toujours mes oxalis des pays ils sont toujours là ils sont moins beaux mais ils sont toujours là en fait c'est même pas le froid qui les a diminués c'est pas Bouti non Bouti tu ne montes pas il en est capable non Bouti ben non mais c'est quoi cette histoire c'est le manque d'eau qui a fait qu'ils sont beaucoup moins jolis c'est tout bête mais c'est le manque d'eau non mais vraiment Bouti je pense que quand même là t'as un souci tu veux vraiment que je te filme en tant que plante c'est bien ça là pour toi t'es une plante hein Nougatine c'est ça ? il veut être la plante ok et alors ce que je voulais vous montrer parce que je suis trop contente j'avais filmé dans un vlog la plantation de mes crocus de safran ah non mais là j'en ai une autre là descend Nougatine non surtout que j'ai planté un j'ai planté un un sédome ici petit bout de sédome qui s'était arraché donc là je disais j'ai les crocus de safran qui pousse hop qui pousse bien alors j'aimerais bien qu'il ne fasse pas froid d'un seul coup qu'on ait encore quelques jours pour le coup de de temps un peu propice à la floraison de ces crocus parce que je suis assez contente de ce côté-ci la capucine elle est ouais elle explose alors elle continue elle va jusqu'ici je vous la montre parce que je pense que vraiment d'ici peu de temps on va avoir du froid et et elle va partir par contre elle va semer ses graines c'est pour ça que j'ai ce pied enfin c'est oui ce pied qui a repoussé parce que c'est des graines de l'année dernière ici les canards bon ils s'abîment c'est normal bientôt ils vont être taillés donc là il n'y aura plus rien là l'occasia l'austrelidia va rentrer donc là ça sera vraiment vide je pense qu'il y aura des plantations à venir et j'attends toujours avec impatience la floraison de celui-ci c'est pareil je vous mettrai le nom en dessous je ne me rappelle plus et j'ai un peu la flamme d'aller chercher son nom et là derrière j'ai une élébore qui pousse voilà bien ici au mois de novembre nous avons toujours l'érable du Japon non seulement ne change pas de couleur mais il pousse il m'a fait des nouvelles pousses voilà il n'est pas censé pousser on est d'accord il n'est pas du tout censé pousser là et il devrait être plutôt dans les tons jaune orangé et bien il est toujours tout vert et celle-ci que j'avais taillée normalement elle n'est pas censée repousser elle repousse et le colocasia alors je crois que c'est le esculenta repousse aussi ben oui il y a tout qui repousse c'est un truc de dingue donc voilà le 10 novembre je filme le jardin maintenant parce que c'est vraiment un truc à voir voilà il faut que je la taille ça c'est une pivoine il faut que je la coupe à ras ce qui pousse aussi c'est les petits crocus que j'avais plantés en vidéo ben en fait ils ont bien pris ils ont hyper bien pris je suis très contente en fait tout a pris je les ai plantés vraiment au bon moment c'est à dire qu'ils faisaient beau on a eu quand même de l'eau juste après voilà au bon moment par contre là je vois que j'ai une feuille hop d'acante qui vient sur mon sur ma petite pervanche verte qui va très bien et qui a commencé à aller se mettre dans la terre parce qu'après elle va marcotter un peu partout et celui-ci érable du Japon il est censé être rouge pourpre vif il n'est pas du tout rouge pourpre vif il n'est pas du tout sur le point de perdre ses feuilles et j'ai quand même mon mon sol pleureur qui a perdu pas mal de feuilles le murier platane il a zéro feuille jaune et il continue à pousser ce qui n'est pas normal non plus puisqu'il devrait avoir les feuilles au moins jaunes et qu'il commence à tomber j'ai trois feuilles au sol ici alors je n'ai pas filmé c'est dommage mais c'est vrai que dans le feu de l'action on ne pense pas toujours à filmer et puis on n'a pas toujours le temps de filmer il y a quelques jours mon mari a dû couper ici même le pain parasol donc vous voyez on voit la souche qu'il a coupé à ras alors ici si vous revisualisez le tour du jardin il y a un pain parasol ici normalement donc là il y avait un énorme pain parasol ici qu'on a dû couper pour plusieurs raisons alors la première raison c'est que le sol pleureur de ce côté-ci ne poussait plus perdait même des branches il ne poussait plus on voit qu'il y a un vide vous voyez là alors qu'il y a des branches tout autour du sol pleureur vous voyez donc là nous avons plein de branches et arrivé ici il y a un vide donc le sol pleureur était en fait déséquilibré et pour moi ça n'allait pas du tout et en plus le pain parasol bon il penchait il ne risquait pas de tomber mais il penchait et pareil il était tout déplumé d'un côté alors je vous reprends en face caméra c'est quand même plus sympa ce qui a fait qu'on a coupé cet arbre c'est parce que tout ce qui est pain pain parasol tous les sapins tout ce qui est épineux résineux de ce type là quand en dessous en fait les aiguilles qui tombent empêchent toute végétation de pousser c'est à dire que si vous ne voulez pas d'herbe si vous ne voulez pas de plantes ni quoi que ce soit vous mettez un pain parasol et en dessous vous n'avez absolument rien qui pousse au même titre qu'une haie de cyprès par exemple en dessous il n'y a rien qui pousse puisque c'est très acide et ça empêche donc la végétation de pousser et moi ça me gênait beaucoup parce que j'avais plus d'herbe plus de verdure et en plus de surcroît avec la chaleur la sécheresse qu'on a eu du coup cette année ça a été ça a empiré les choses ça a été bien compliqué ce qui a tout fait basculer pour qu'on le coupe c'est vraiment le manque de végétation dans le jardin voilà ça a même franchement ça a même fichu un coup au niveau des arbustes que j'ai tout le long je vais vous montrer mais vraiment il fallait qu'on le coupe c'est malheureux c'est pas quelque chose qu'on aime faire couper les arbres dans le jardin mais par moment par moment il faut prendre la décision et et voilà donc là c'est fait on voulait déjà le faire l'année dernière mais on a vu voilà on avait renoncé parce que bon on s'est dit non ça va aller et là je m'aperçois que déjà en quelques jours avec la pluie qu'on a eu et le fait qu'il n'y ait plus le pain parasol et bien on a quand même de l'herbe qui repousse et bien ça fait plaisir vous voyez on dirait pas comme ça mais j'ai de l'herbe qui repousse et ça j'avais plus rien plus rien ici aussi j'ai un petit peu d'herbe qui repousse et c'est vraiment très important parce que dans un jardin quand vous avez tout de sec comme ça c'est quand même pas voilà c'est un peu tristoune c'est un peu dommage et du coup voilà coucou on est vendredi 11 novembre on continue ce vlog jardin il fait super beau encore voilà je pense que on va finir la semaine avec encore du beau temps il a fait quand même froid cette nuit on est descendu je crois à 4 degrés enfin il y a eu beaucoup beaucoup de brouillard beaucoup d'humidité donc voilà on commence on commence donc aujourd'hui j'ai quelques plantations à faire je vous avais montré donc dans un vlog je crois que c'est le 59 il me semble je vais faire des plantations d'un cyclamène de naples donc que j'ai acheté dans la semaine petit cyclamène qui fait des jolies petites roses des jolies petites fleurs roses voilà j'ai déjà un pied que Martine m'avait offert et j'ai trouvé ça trop beau donc ça je vais le planter dans un endroit je vais vous montrer après donc j'ai un myrtiller je ne sais pas si vous allez le voir il est là derrière il est en attente je vais le mettre à tremper pour pouvoir le planter et quoi d'autre il y a un arbuste aussi que j'avais acheté je ne me rappelle plus du nom je vous le mettrai en dessous donc j'ai trois choses à planter et par contre mes bulbes de tulipes j'attends encore un peu parce qu'il fait encore très doux et normalement là où je vais planter mes tulipes il y a encore des plantes qu'on n'a pas encore coupées ou arrachées et du coup je ne peux pas planter mes bulbes de tulipes notamment à la place des canats des choses comme ça et c'est vrai que les bulbes d'habitude on les plante à peu près à cette période-là mais d'habitude il ne fait pas ce chat-là donc voilà donc mon mari m'a préparé ce petit coin où il y avait des hémérocailles en pagaille comme ça ça se propage beaucoup ces plantes-là ça se propage énormément donc là ça en était couvert ce petit coin n'était pas intéressant donc pour visualiser c'est ce massif-là vous voyez où j'avais fait la taille des arbustes donc là où j'ai mon millepertuis là j'ai donc un graminé je ne sais pas ce que c'est en fait comme graminé c'est un graminé que j'ai ici qui a vachement bien pris parce que quand je l'ai planté il ne payait pas de mine et là il pousse super bien donc là ce par terre mon mari a tout retourné me l'a préparé pour que je puisse faire mes plantations parce que je n'ai plus la force de bêcher et de retourner la terre et d'arracher je ne peux plus me baisser comme je me baissais avant donc tout est prêt voilà et lui il va aller par là et après petit à petit je vais planter des petites choses un peu sympathiques un peu comme j'ai fait au niveau des oeufs chers voilà des petites choses qui vont ramper et qui vont tapisser le sol pour habiller ce petit coin donc voilà j'ai fait tremper la motte elle est bien humide la motte des cyclamènes de naples voilà elle est bien bien imbibée d'eau alors c'est dommage parce que j'aurais bien voulu vous montrer le bulbe comment il se présente c'est assez rigolo et les fleurs comment elles sortent en petit un petit escargot je ne sais pas si j'arrive à vous les montrer comme il faut vous voyez c'est assez rigolo donc c'est un joli couvre-sol donc je vais le mettre alors ça reste bas donc je vais le mettre plutôt devant comme ça derrière je pourrais faire d'autres plantations donc là la terre elle est plus que bonne puisqu'elle a été bien travaillée je prépare mon trou hop je mets mes petits cyclamènes et je viens remettre de la terre tout autour tout simplement il n'y a pas grand chose à faire le plus gros du travail a été fait par mon mari en fait allez je fais mon petit arrosage très important c'est pour que la terre se mette bien au niveau des racines il faut arroser surtout qu'ils n'ont pas spécialement prévu de pluie et surtout pas de gel évidemment donc j'arrose s'ils avaient prévu de la pluie je n'aurais pas arrosé et je me garde mes petites étiquettes et je passe au suivant donc je passe au suivant c'est un le cotoé fontanazia fontanazia quelque chose comme ça rainbow voilà avec son superbe feuillage alors c'est un feuillage persistant un feuillage persistant c'est un feuillage qui reste toute l'année un feuillage semi-persistant c'est qu'il perd quand même quelques feuilles pour l'hiver et un feuillage caduque c'est un feuillage qui ne reste pas pour l'hiver donc lui par contre il aura son feuillage pour l'hiver ce qui m'arrange bien pour faire mon petit massif donc voilà il sera ici donc là c'est le grand massif vous voyez où j'ai planté les oeufs chers donc là c'est au bout du massif ici j'avais deux hortensias plantées c'était un essai c'était des hortensias que j'avais récupérées chez ma marraine alors ceux-là apparemment ils n'ont pas pris on a laissé les pieds malgré tout ici et ici mais je pense qu'ils sont finis mais on ne sait jamais donc on les a laissées et j'avais les belles de nuit qui venaient jusqu'ici alors les belles de nuit ce sont des fleurs qui se ressèment tous les ans on n'est pas obligé de les garder moi je les avais laissé repousser parce que je n'avais rien de spécial de planter maintenant je vais avoir un arbuste ici donc là les belles de nuit je vais éviter de les faire de les laisser pousser donc lui c'est un arbuste qui aime la terre de brouillère donc là j'ai un petit sac de terre dite de brouillère alors c'est moins fort que la terre vraiment de brouillère là je vais le planter puisque mon mari m'a travaillé aussi la terre comme précédemment parce que je ne peux pas le faire toute seule c'est peut-être pour la terre voilà il est planté arrosé et il faut s'imaginer encore une fois là je voudrais qu'il fasse une boule comme celui ci là ça c'est l'abellia et là en fait je voudrais qu'il fasse voilà une espèce de boule alors donc là il devrait monter un petit peu plus haut et du coup avec un feuillage complètement différent de celui ci et pareil au pied je vais essayer de mettre un petit peu de couvre-sol voilà petit à petit savoir que vraiment le massif ça met vraiment du temps à faire au fur et à mesure là les arbres ils sont plantés depuis pas mal d'années voilà c'est toujours petit à petit qu'on arrive à avoir ce résultat par contre j'avais dit que j'avais un troisième arbre à planter donc c'est le le myrtiller le myrtiller on va pas le planter ce soir parce qu'on marie bah oui il a creusé un trou il ya une canalisation qui passe en dessous donc là il va falloir mettre un record un raccord donc c'est une canalisation d'eau du puits donc ça c'est pas bien grave voilà on a coupé l'eau et du coup on mettra le myrtiller certainement demain je vous montrais quand même le trou en question pour planter le myrtiller vous allez comprendre donc le myrtiller en question voyez le contenant vous voyez le trou et la canalisation voilà sachant que le myrtiller il est comme ça on est d'accord voilà donc on se retrouvera sûrement demain coucou alors on est dimanche 20 décembre je filme le soir le soir je sais pas il est 17 heures en fait il fait très sombre puisqu'il ya plus toute la journée mais et puis alors je suis habillée comme si j'étais dans le froid polaire mais j'ai froid je suis fatiguée je vous ai filmé un petit bout de vidéo aussi pour un vlog mais là j'ai mon mari honnêtement pas moi du tout aujourd'hui le jardin j'y ai pas touché j'ai rien fait dans le jardin mais par contre mon mari a avancé un tout petit peu je voulais quand même vous montrer parce que j'ai deux belles grosses plantes qui vont bouger de place que j'aurais pas pu moi même les bouger de place mais il faut que je vous les montre avant que mon mari les embarque et les mettre à leur place qui sont attribués ce que mon mari a fait c'est enlever donc couper à ras les canards ici on avait un gros un gros morceau de canard on voit encore les petites pointes il me reste du coup l'oestrelidia ici qui est immense et là l'occasion l'occasion macrorhiza qui doivent sortir du massif parce que là le froid arrive on va les mettre sous abri donc je vous montre avant de les bouger alors ça va faire vide mais c'est normal ça va faire très vide en même temps ici c'est très très comblé mais ici ça va faire vide on va les installer je pense qu'après je filmerai une fois installé en plein jour vraiment avec de la bonne luminosité parce que là aujourd'hui c'est c'est pas fifou fifou coucou alors on est dimanche 27 novembre je pense que là ça va être la fin du vlog jardin mais ça va être aussi le jour où je vous montre plein de choses et peut-être je dis bien peut-être je vous montre le projet en fait que l'on a dans le jardin je voulais attendre un petit peu pour le montrer mais problème c'est qu'à chaque fois je vous montre le jardin je dois cadrer de façon ce que vous voyez pas donc en fait je me casse beaucoup la tête je vais vous montrer je vais vous faire un petit aperçu c'est vraiment le début c'est les prémices d'un d'un super projet mais voilà je vous montrerai ça mais à la toute fin donc là on est le dernier jour du vlog on a je pense là on a pas mal avancé il y a énormément de choses qu'on a fait entre temps quand même dans le jardin il faisait pas froid jusqu'à maintenant alors je vais vous montrer mes érables du japon qui au final n'ont même pas encore vraiment beaucoup changé de couleur très peu alors que d'habitude à cette époque ci ils ont même plus de feuilles mais là bon ça n'a pas beaucoup ça n'a pas beaucoup avancé de ce côté là on n'a pas l'impression qu'on va arriver au mois de décembre mais bon ça commence ça commence je vais vous montrer tout ça plus après on a des plantations je vais vous montrer ce qu'on doit planter je vais pas vous montrer au moment des plantations parce que c'est toujours un peu pareil mais comme ça ça va vous donner une petite idée de comment seront un petit peu mes massifs alors je vais quand même vous montrer où a atterri finalement le myrtiller ou du moins comment il est planté puisque je crois que ma vidéo elle s'était arrêtée à ce moment là puisqu'il faisait nuit on avait eu un problème de de tuyaux percés etc et je vais vous montrer plein de choses que je voudrais planter je sais même pas par où commencer en fait donc mon mari m'aide beaucoup parce que là actuellement je peux pas faire grand chose dans le jardin de par mon dos et mon coude du coup c'est lui qui fait les gros travaux ce massif ici j'avais les cana je vous avais dit dans les images précédentes il y a les cana qui étaient encore ici là ils ont été arrachés complètement mon mari les a d'abord taillé d'habitude on attend qu'ils sèchent et qui voilà qui sèche bien souvent même les cana on les laisse tout l'hiver sec sur le pied pour que ça fasse un paillage cette année on a voulu faire autrement parce qu'on a voulu faire d'autres plantations les cana sont ici avec la fourche il est allé chercher les racines c'est balèze et ça ça va partout franchement c'est très très envahissant faut creuser assez profond pour les sortir et en même temps il m'a sorti les bulbes de tulipes que j'avais planté du coup l'année dernière que vous avez pu voir dans une vidéo donc de sur le jardin de l'année dernière donc là on a préparé mon mari a préparé tout ce terrain je vais planter deux hortensias ici que j'ai dans un coin du jardin que je voudrais déplacer c'est le moment c'est le moment pour déplacer les les arbustes d'ailleurs il ya un dicton qui dit à sainte catherine tout prend racine je sais plus quel jour à sainte catherine c'est mais tous les bois en fait prennent en terre donc tout ce qui est ligneux ce sera le moment de planter donc ici il y aura des hortensias des tulipes à foison là voilà les tulipes c'est tout ça hop j'en ai un paquet j'ai toutes sortes de tulipes je me suis un peu lâché sur les variétés de tulipes j'en ai certaines qui viennent de la jardinerie nicolas le jardinier d'autres que j'avais acheté j'avais acheté ailleurs je sais plus où et après j'ai de l'ail d'ornement donc j'ai prévu de planter l'ail d'ornement qui fait 60 à 80 cm de haut sachant que tout est écrit au dos l'espacement des bulbes la profondeur de plantation et là voyez au milieu la hauteur de la fleur c'est 60 à 80 la floraison c'est avril mai soleil mi-ombre et ça se mange pas parce que c'est de l'ail d'ornement donc eux ils vont aller ils vont aller au milieu puisqu'ils sont haut après mes tulipes vont venir devant avec mes hortensias et puis après je pense que je vais continuer petit à petit les oeufs chers aussi là devant voilà ça c'est un coin qu'on est en train de faire là ce sont les qu'est ce qu'on a dit au milieu qui pousse là déjà c'est les petits bouts là c'est quoi déjà non alors c'est pas les glaïeules c'est les iris les iris et voilà c'est toujours comme ça qu'on fait donc là ce sont les iris on a en fait au début il ya quelques années de ça on avait planté un iris ça s'est propagé un peu partout dans le massif du coup on a plein d'iris partout voilà ça c'est pour ce massif donc on va remettre aussi les les bulbes de l'année dernière qui ont des jolies racines d'ailleurs on peut reconnaître les bulbes des tulipes parce que les racines sont blanches alors que là et les racines sont complètement différentes déjà sont beaucoup plus grosses et ça ce sont les canards voyez voilà donc ça c'est pour cette partie alors les hortensias qu'on veut mettre donc là où je vous ai montré ils sont là mon mari les a sortis avec une grosse motte ils sont bien beaux donc c'est voilà ça va être facile à remettre en terre et surtout ils prennent facilement du coup ils étaient ici à côté de mes composteurs et ici on va changer quelques petites choses aussi donc du coup on les enlevé j'ai toujours mes fraisiers à côté d'ailleurs là ce sont aussi des hortensias j'ai envie d'avoir plein d'hortensias dans le jardin cela les le problème c'est que là ils étaient un peu trop à l'abri à la fois du soleil de voilà c'était pas le bon coin mais bon ça n'a pas empêché qu'ils grandissent et en passant je vous montre les fleurs alors ce sont pas ouvertes là je sais pas ce que j'ai peur c'est qu'elles sont dans la journée que je vous les loupe il y a des petites marguerites qui vont s'ouvrir là ce sont les fleurs de cette plante je vous mettrais le nom en dessous parce que je vais je me rappelle pas il faut que je trouve un système d'ailleurs faut j'en parle avec mon mari un système de d'étiquette en métal tu vois ce que je veux dire c'est un pic en métal une plaque que tu peux souder et qu'après moi je peux écrire ce qui paraît que le crayon papier tient très bien en fait le crayon papier tient aux intempéries c'est la mine en plomb eh bien ça tient bien donc là je voudrais juste des en fait des étiquettes des pics comme ça qui ressortent que je plante en fait au pied de la plante qui ressort assez haut ça fasse une tige quoi avec une plaque et je mets le nom directement de ma plante et je trouve que ça ferait joli j'ai vu ça dans un jardin botanique ça pourrait être sympa voilà c'est une idée et ensuite donc le myrtiller que dans les images précédentes vous avez pu voir il est là alors je trouve qu'il a un joli feuillage qui change de couleur là il va perdre tout son feuillage avec l'hiver mais voilà c'est plutôt sympa je pense que c'est une c'est un bon endroit pour le mettre je pense que je reprendrai des framboisiers que je mettrais un peu un framboisier ici peut-être alors les plantations ça va être par groupe de tulipes donc celle ci ici il y aura deux paquets c'est les lovely non c'est même pas il ya une combinaison de ballerina et de negrita en fait il ya des ballerina et des negrita ici il ya quatre silk road et table danse mais les noms c'est un truc là et celle-ci les tulipes triomphe escape voilà donc on va faire trois groupes de tulipes donc là il faisait tellement chaud tellement bon en fait que mes bulles de tulipes ont commencé à sortir mais ça c'est pas trop grave mais c'est pour ça je voulais pas non plus les planter trop tôt en pleine terre le problème c'est qu'ils allaient vraiment sortir et après un gros coup de gel dessus ça aurait été dommage quoi donc voilà le bulbe comme j'avais déjà expliqué ces deux fois ça en fait on prend la taille du bulbe et on plante deux fois la profondeur genre je te crois pas on me comprend quand je dis ça oui bien sûr des fois je me dis quand j'explique je crois qu'il ya que moi qui arrive à me comprendre oui tu fais cinq centimètres ouais non mais moi je prends là en fait la taille du bulbe et je fais deux à trois fois la taille du bulbe pour la profondeur et moi je vois à peu près la taille comme ça ça c'est un truc de canal donc là il y aura celle ci parce qu'il avait tout mélangé mes bulles non mais c'est pas les mêmes bulles on les voit la couleur en fait du bulbe est différent la peau les différentes ouais ouais du coup ici ce sera non je veux pas les mélanger donc là il y aura les celle ci le mélange celle ci après les roses là un petit à ici c'est là il ya le cyclamen de naples qui va trôner au milieu et là il n'a pas attendu il a déjà planté ici donc les tulipes darwin hybride Pas plus de nom que ça voilà donc là ce côté ci alors pour vous situer je vais essayer de pas me rétamer c'est dans cette partie de massif là voilà voilà juste devant ça je vais avoir plein de tulipes qui vont pousser ici alors une petite explication parce qu'on m'avait demandé l'année dernière d'ailleurs on l'avait demandé pour les bulbes que l'on plante maintenant comme les bulbes de tulipes les bulbes donc d'automne en fait si je les sortais de terre quand ils sont en été quand ils sont quand ils ont fini de fleurir je ne les sors pas enfin aucun aucun bulbe je ne sors aucun bulbe de terre sachant que ça ferait beaucoup de bulbes à sortir déjà sauf que il faut savoir que si vous sortez les bulbes de la terre ça va les aider à se renforcer et à devenir de plus en plus gros chaque année donc en fait il est préférable de sortir les bulbes quand on a le temps la patience l'envie moi clairement j'ai pas du tout envie de sortir mes bulbes à chaque fois mais c'est vrai que pour favoriser une croissance une bonne croissance du bulbe il faudrait sortir à chaque fin de saison en fait il faudrait sortir les laisser sécher et les stocker pour les replanter donc à l'automne suivant Moi c'est vraiment pas quelque chose que je fais c'est vraiment pas quelque chose que je fais vraiment voilà je suis honnête mais c'est quand même mieux c'est quand même mieux les bulbes logiquement c'est comme un oignon c'est comme les oignons quand on plante des oignons mais en fait on les sort on laisse sécher puis après on replante pour d'autres oignons voilà donc c'est à peu près le même système où c'est entièrement le même système que les oignons finalement les bulbes d'ail d'ornement tu te trouves que ça ça sent l'ail toi ? bon je trouve pas ça sent l'ail je sais pas c'est de l'ail d'ornement mais ouais on voit bien que c'est c'est blanc comme l'ail mais ça en plus non je trouve pas mais après et voilà ça tombe bien parce que c'est le truc pour semer l'ail ouais ouais c'est la bonne période pour semer l'ail l'ail et les fèves ouais alors les dernières tulipes il y a celle-ci les triomphes pink elles sont un peu saumonnées et celle-ci c'est les purple prince rince bien rose un rose soutenu et on aura fait le tour des plantations de bulbes sachant que ici par exemple j'ai des bulbes tulipes qui ont été plantées l'année dernière qui ressentiront au printemps j'en ai ici j'en ai par là aussi voilà j'en ai déjà de l'année dernière qui sont plantées là je pense que vous avez pu voir qu'il manquait ben strélidia et l'alocasia je vais vous montrer où est-ce qu'on les a mis pas du tout là où je pensais les mettre mais je pense qu'ils seront mieux même donc on les a mis à l'abri du gel donc voilà on les a mis ici complètement à l'abri du gel du vent parce que le vent il est plutôt vers là bas donc j'ai mon magnifique strélidia et l'alocasia macroridia qui vont, on va voir, supporter le froid si vraiment je vois que les températures sont très 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 froides sur plusieurs jours je pense que je les enroulerai d'un voile d'hivernage le temps des températures mais sinon voilà on verra bien au printemps ce que ça va donner sachant que lui il pousse encore il me fait alors je pense que c'est une feuille, c'est pas une fleur ça je pense que c'est une feuille mais bon ça va j'ai toujours la la zebrina la tradescantia zebrina qui pousse dedans je vais pailler les peaux je pense qu'ils passeront l'hiver là et Arribou ça va ? ben tu es bien tu es un petit peu royal quand même comme chien le petit canapé d'or ça va hein ? ben oui t'as bien raison ouais ouais et après la zélée du Japon qui a changé de couleur qui est très très belle, j'adore ces couleurs qui est très jolie là c'est vraiment les couleurs que j'aime c'est très beau avant qu'il n'y ait plus rien parce que c'est on va perdre toutes ses feuilles j'ai cette érabe du Japon qui a perdu une bonne partie des feuilles et ici l'érable du Japon commence tout juste mais tout juste à changer de couleur vous voyez il y a encore pas mal vert ouais alors je pense que il risque de tomber les feuilles même avant qu'elles soient qu'elles aient complètement changé de couleur là de ce côté un peu plus c'est beau j'adore et celui-ci alors je suis à contre-jour il a son feuillage pourpre ici le Fadzia japonica tout en fleurs l'hibiscus lui il a perdu toutes ses feuilles et le ça donne des fleurs jaunes il a les feuilles qui ont changé de couleur et sinon comme je vous avais dit un peu plus tôt dans la vidéo je voulais vous montrer quelque chose notre projet pour le jardin je vous en ai déjà parlé vite fait alors en fait ce projet je voulais vous en parler qu'au printemps je voulais vous montrer au printemps ce qu'on a l'intention de faire puis finalement je pense que je vais pas tenir donc je vais vous montrer un petit peu mais alors ce sont des prémices on est loin on est loin de ce que ça va donner mais ça donne une petite idée quand même malgré tout allez je vous ai assez fait languir je vous montre ça c'est juste ici je sais pas si vous vous rappelez on avait une piscine en bois ici et bien maintenant on a un trou non non c'est pas un projet piscine creusée pas du tout c'est pas du tout une piscine creusée que nous faisons c'est un futur bassin on a profité du fait qu'on a enlevé la piscine parce qu'elle avait plus de 10 ans qui était à moitié enterrée déjà on a profité du fait qu'il y avait la piscine et qu'on devait l'enlever et du coup ce qui prend du temps actuellement c'est ça c'est ce grand trou et pour l'instant vous voyez pas vraiment ce que ça va donner moi tout ce que je vois c'est Bouti qui a envie de descendre alors oui ils descendent régulièrement dans les trous mon mari a creusé de plus en plus profond mais là c'est vraiment pour vous montrer en fait c'est plein de boue je peux pas vous montrer vraiment ce que ça va donner mais là pour l'instant tout ce que je peux vous dire c'est qu'ici ce sera un beau bassin mais je vous en dis pas plus je suis déjà gentille je vous ai montré ce qui se passait dans le jardin maintenant il faudra attendre le printemps pour en voir davantage d'où le fait que quand je filme à chaque fois je suis obligée de faire comme ça de recadrer parce qu'à chaque fois il y avait un petit bout qui venait dans mes vidéos alors même quand j'ai fait la vidéo sur l'entretien de ce massif pareil j'avais toujours un petit bout qui allait vers là et il fallait toujours pivoter faire attention etc donc j'ai dit à mon mari là ouais j'ai envie de dire un petit peu ce que l'on fait donc ce sera un grand bassin très grand bassin complètement différent de celui que l'on a actuellement et je pense que ça devrait être plutôt sympa et ça sera pour y mettre un certain type de poisson voilà je vous en ai déjà dit beaucoup je pense du coup je vais arrêter ce vlog jardin ici j'espère qu'il vous aura plu franchement j'espère qu'il vous aura plu parce que je fais vraiment avec tout mon coeur et mon mari participe avec plaisir voilà j'espère vraiment du fond du coeur que mes vlogs jardin vous plaisent c'est un peu basique finalement mais c'est ce qui se passe dans un jardin voilà il y a toujours plein de choses à faire je pense que je vous filmerai des prochaines vidéos soit pour refaire un vlog jardin au début d'année ou peut-être dans mes vlogs habituels je vous mettrai des petits morceaux de vidéos qui se passent dans le jardin parce qu'évidemment ça ne s'arrête pas là ben j'ai bounti dans le trou voilà il est descendu voilà du coup si cette vidéo vous a plu je vous invite à mettre des pouces à vous abonner et à activer la petite cloche pour les prochaines aventures et en attendant je vous fais des gros gros bisous et nous on va continuer dans le jardin ciao 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 Sous-titrage ST' 501